salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make up de cette palette glosse goutte dancing in the sky donc évidemment c'est la deuxième palette glosse goutte que j'ai eu dans le swap avec manon je vous remets le premier en barre d'infos le crash test du swap et le déballage du swap voilà et ici c'est juste des lignes il n'y a pas de mat dedans mais on va réussir à faire un petit quelque chose et il ya des petites choses très 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 intéressant donc pour une fois on sera au calme puisque georges fait du dog sitting avec miss rayleigh merci donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque tout de suite le make up alors je vais commencer par faire une base aux crayons j'ai envie de faire un make up un peu graphique entre guillemets faire comme un make up donc je prends d'abord le crayon la beauty c'était manon qui me l'avait envoyé je vais dégager la touffette et je vais donc partir un cheveu le cheveu j'en vois encore de la moitié de mon yeux donc je remplis toute la paupière la forme et tout ça quoi ça va juste servir de base ils sont bien crémeux ces petits crayons là c'est le seul que j'ai mais au mieux pas mal voilà alors attendez pour choisir une forme correcte ça me paraît pas mal je fais la moitié de mon ras de cils et je descends en bascule externe ça fait longtemps que je n'ai pas fait voilà là on est pas mal donc je blende un peu aux doigts surtout sur la paupière voilà c'est pas mal ça maintenant faire pareil de l'autre côté voilà je crois que là on est un peu près symétrique il remonte peut-être mais c'est comme j'ai pas mon sourcil à la même hauteur c'est pas évident de voir voilà on va laisser comme ça je prends ensuite le pastel dream de chez elegirl et je fais la même chose sur la partie interne de ma paupière donc là il est un peu plus sec mais comme ça ça change la teinte des fards ça fera un petit effet bien sympa je pense et j'en profite tout de suite pour faire ici un trait pourquoi je sais pas mais aujourd'hui d'ailleurs je vais faire repasser sur mon sourcil comme ça ok pour ma forme bon ici c'est pas tout à fait la même hauteur du beau gras on fera comme ça alors je vais passer directement avec un pinceau plan je vais prendre celui ci et on va commencer c'est sûr on va aller dans les verres j'ai commencé par celui on va commencer par celui ci qui est un peu plus bleu tic donc je vais mettre en coin externe après il se travaille un peu mieux au doigt je pense donc ça va être assez discret pareil ici je les tiens vers le pas alors je garde le même pinceau et je vais passer un celui d'à côté parce qu'il est du chrome bleu vert donc ça ira très bien très beau sûr donc qui est toujours le même pinceau je ne change pas de pinceau je vais prendre celui ci je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre celui ci pour mettre sur la partie interne donc là je remonte sur le trait alors celui ci ça donne quoi je suis pas métal écrivain alors je prends le premier pour continuer mon trait ici je remets également en coin interne et en rat de cils je vais mettre celui ci ouais comme ça on en teste un de plus mais en ce moment je fais de la loupiote tout le temps ok donc j'essuie non je vais prendre mon pinceau plat que j'essuie je reprends la première teinte ici et voilà pour les fins donc pour une palette sans match j'ai quand même réussi à m'en tester pas mal vous pouvez être fière de moi très fier de donc mascara crayon noir liner et fioritures je vais faire du liner noir je vais le voir rouge à et je vais tester un de ceux que j'ai racheté à émis je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après je vais rester à loupiote de la palette juste après pour faire vous et donc voilà le look final avec cette palette donc sur les lèvres j'ai testé le kylie que j'ai acheté un imi sur dans son make up je ne sais pas lire la teinte donc pour la palette écoutez j'aime beaucoup bon là c'est vraiment très très beaucoup de la loupiote puisqu'il n'y a pas de maths dedans mais j'ai beaucoup et il y a pas mal de multi chrome qui rentrent toujours sur le vert écoutez j'aime bien les effets sont sont vraiment beau franchement agréablement surprise aussi par par ces petites palettes là mais je me suis rendu compte que ça coûtait hyper cher quand même voilà parce que 45 balles la palette ça fait cher pour du douce phare oui douce j'ai réussi parce que maintenant ça revient toujours moins cher que d'années samérique j'ai envie de vous dire voilà mais j'aime beaucoup franchement très très belle découverte aussi bien celle ci que l'autre que je vous ai mis en barre d'infos donc maintenant merci pour la découverte je suis ravi donc j'espère que ça vous aura plu j'en profite tant que les chiens sont quand même en bas parce qu'on les entendent en bas voilà n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque si la palette vous tente et tout ça tout ça et donc on se retrouve normalement demain pour une autre vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et